Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui méditons ensemble sur les paroles profondes de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ces paroles nous interpellent à plusieurs niveaux. Elles nous invitent d'abord à une réflexion sur ce que signifie véritablement aimer Jésus-Christ. L'amour pour Jésus n'est pas seulement une émotion ou un sentiment passager. C'est un engagement profond. C'est une décision de vie qui se manifeste par l'obéissance à ses commandements. Oui, l'obéissance, c'est une preuve d'amour. Jésus nous dit clairement que l'amour pour lui se traduit par l'obéissance à ses commandements. Cela signifie que notre foi et notre amour pour Christ ne peuvent pas être dissociés de notre comportement et de nos actions. Les commandements de Jésus, notamment ceux de l'amour de Dieu et du prochain, doivent guider chaque aspect de notre vie. C'est dans l'application quotidienne de ces commandements que nous montrons notre amour authentique pour lui. Comme l'apôtre Jean le dit dans sa première épître, au chapitre 2, verset 6, Celui qui déclare demeurer en Dieu doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Chers frères et sœurs, Jésus nous assure que celui qui l'aime sera aimé de son Père. Oui, l'amour est réciproque. Quelle promesse merveilleuse ! En choisissant d'aimer Jésus par notre obéissance, nous nous ouvrons à l'amour infini de Dieu le Père. Cet amour divin transforme nos vies, nous apporte la paix, la joie et la force dans les moments difficiles. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes entourés et soutenus par l'amour parfait de notre Père céleste. Jésus promet qu'il se manifestera à la personne qu'il aime. Cette manifestation de Jésus dans nos vies peut prendre de nombreuses formes. Une paix intérieure inexplicable, une orientation claire dans nos décisions, la présence réconfortante dans nos prières, ou encore des rencontres providentielles qui témoignent de son action. Cette manifestation est la réponse à notre engagement et à notre amour. C'est une relation vivante que nous sommes invités à développer avec notre Seigneur. Mais comment pouvons-nous recevoir et garder ses commandements dans notre vie quotidienne ? Pour connaître et comprendre les commandements du Seigneur, il est essentiel de lire régulièrement la Bible, de méditer sur ses enseignements et de laisser ses paroles imprégner nos cœurs et nos esprits. La prière est un moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Par la prière, nous ouvrons nos cœurs et nous les tournons vers le Seigneur. Par la prière, nous demandons également à la grâce du Seigneur de vivre selon ses commandements. Mais aussi, nous pouvons recevoir et garder les commandements du Seigneur dans notre vie en participant régulièrement aux sacrements, en particulier l'Eucharistie et la réconciliation. Ces deux sacrements nous renforcent dans notre relation avec le Seigneur et nous donnent les grâces nécessaires pour suivre ses commandements. Il y a encore un autre moyen, celui de mettre en pratique les commandements du Seigneur. C'est aussi servir les autres avec amour et compassion, comme Jésus-Christ nous l'a montré par son exemple. L'amour véritable se manifeste dans le service désintéressé de nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, en ce mois de juin où nous fêtons la manifestation de l'amour du Seigneur à travers son cœur sacré, soyons donc encouragés à vivre pleinement notre foi en obéissant à ses commandements. En le faisant, nous demeurons dans son amour et expérimenterons la présence vivante de notre Seigneur dans nos vies. Que cet amour nous guide, qu'il nous transforme, afin que nous soyons des témoins lumineux de l'amour de Dieu dans le monde. Au Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. Amen